Pascal Touché, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante de Chic-Ethique. Qu'est-ce que Chic-Ethique ? Chic-Ethique est une société de création de sacs et accessoires en bâches publicitaires recyclées. 100% Made in France, que nous avons créé à deux, donc Carole Tessier qui est mon associée, moi-même. Comment vous est venue cette idée originale de faire des sacs à partir de bâches recyclées ? Cette idée, c'était une volonté de faire quelque chose dans le développement durable. Et l'idée ne vient pas de nous directement, mais c'est à travers des visites dans des salons professionnels que nous avons effectivement découvert des sociétés étrangères qui faisaient ça, entre autres. Et nous avons rebondi là-dessus. Alors, à quel stade de développement naît votre entreprise aujourd'hui ? L'entreprise est encore une toute petite entreprise puisque nous sommes deux dans l'entreprise. Sur un marché innovant, il est difficile de savoir où on va, comment va être le marché. Donc, nous restons pour le moment à un stade de petite entreprise avec une possibilité d'évolution, bien entendu, dans le futur. Notre objectif étant actuellement de ne pas avoir de frais fixes et de ne fonctionner qu'avec des coûts variables. Alors, vous interveniez ce matin, je crois, dans le cadre d'une des conférences du salon micro-entreprise sur le green business. Oui. Alors, le green business, pardon, est-ce une opportunité, un nouveau marché, un axe de développement pour les créateurs ou micro-entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer ? Alors, à mon sens, le green business n'est pas une opportunité marketing. Le green business est intéressant à partir du moment où on a la volonté de faire quelque chose en termes de développement durable. Si c'est simplement un prétexte ou un outil marketing supplémentaire, je ne crois pas tellement à la pérennité de ce type de société. Alors, les sacs Chiquetik, où peut-on les trouver ? Eh bien, on les trouve dans une soixantaine de points de vente en France, en Suisse, en Belgique et en Hollande. Ça va du bon marché en passant par des magasins éco-design, comme des magasins de prêt-à-porter. On les trouve aussi sur des sites Internet. Nous n'avons pas de site marchand, mais nous sommes distribués sur des sites Internet. Et on peut trouver nos sacs en allant sur notre site et en cliquant sur les points de vente. Pascal Touché, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes co-gérante de Chiquetik. Merci. Merci.